Bonjour à tous, comme vous le constatez en ce moment, c'est une véritable guerre ouverte entre les organisations qu'on appelle ONG, ces organisations gauchistes, ennemis insolents d'Israël, qui passent leur vie à toucher des sommes faramineuses à travers le monde pour mettre Israël dans des positions difficiles. Si vous posez la question à un pays comme l'Allemagne ou la Suisse, la Suisse qui se dépense d'une façon extraordinaire, qu'est-ce que vous avez à gagner à faire du mal à Israël ? Là, ils sont sans réponse. En fait, ça fait 2000 ans que ça dure et ça continue. Vous savez, dans une de mes interventions à la télévision, j'ai fait une comparaison. Vous savez, pendant la guerre, par exemple, il existait, dans les camps de concentration d'Achaud, Buchenwald, etc., il y avait les Allemands engagés des Juifs qu'on appelait les capots. Et ces gens-là, quelquefois, ces capots, étaient plus mauvais, plus cruels que les Allemands eux-mêmes. Bien entendu, la plupart ont été exécutés après la guerre. Mais c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui fait que notre peuple éprouve des besoins de faire des activités annexes, souvent contre le pays, souvent contre les Juifs ? Malheureusement pour eux, nous nous défendons contre cela. Mais ça continue. C'est toujours la même politique de faire d'Israël la cible de tous ces salopards. Alors, enfin, on a un gouvernement de droite où, enfin, nous avons, par exemple, trois ministres femmes, Tsipi, Khotovelli, Ayel Shaked, Vemiri Regev, qu'on peut féliciter avec quelle férocité ces trois ministres de droite défendent notre pays d'une façon extraordinaire contre tous ces voyous. Pour moi, tous ces voyous sont assignés à une mafia. Ils sont organisés pour faire de l'argent et faire du mal à notre pays. Et heureusement, la vérité est sortie, nous les attaquons et nous allons les vaincre. Il faut les chasser d'Israël quand on a des gens comme Yiden Levy, journaliste d'Arets, et qui dit qu'Israël exécute des prisonniers palestiniens sans procès. C'est faux. En réalité, toutes ces organisations, il y en a une vingtaine ans en Israël, nanties de sommes ahurissantes pour faire leur boulot, eh bien, toutes ces organisations, finalement, n'ont aucun but de ramasser des capitaux comme une bande de petits voyous. Mais nous allons les vaincre. Nous avons maintenant un gouvernement de droite et nous devons les chasser de notre pays. Nous n'avons rien à faire avec cette vermine. Croyez-moi, je pèse mes mots. Moi, je consacre aujourd'hui 70 à 80% de mon temps à monter des opérations pour voir comment on peut réagir et les anéantir. Ces gens-là veulent faire du mal à nos familles, à nos enfants, mais on va leur montrer que les Juifs, ce n'est pas facile à détruire. Merci à vous. Merci à vous.